Sur l'échelle de l'imaginaire, les degrés sont multiples. On y trouve ainsi la rêverie et le fantasque, l'inquiétant et le cauchemardesque, l'onirique et le contemplatif. Chacun de ces barreaux, Jonathan Saska les escalade dans ce recueil de nouvelles au cœur de récits fulgurants ou plus développés, où perce le fantastique et le merveilleux, où les contrées parcourues font songer à un pays d'ose, ou au pays des merveilles, de plus en plus oppressant, où l'auteur donne à lire une mise en abîme sur la création. Si le titre de cette œuvre a trait à la terre, les éléments qui prédominent sont l'eau et le vent, deux éléments qui bercent, invitant à l'indolence et au relâchement, et qui savent aussi se montrer plus violents, mais surtout deux éléments qui nous portent tout au long de la lecture de ce recueil atypique qui explore les zones de la déraison.